Des pommes, des poires et des scoubidous ? Non, juste des pommes et une bonne huile de coude. La saison du jus de pommes a démarré plus tôt que prévu cette année et pour cause. Pas de gelée au printemps je pense, et puis beaucoup de soleil. Oui, on ne va pas dire excessif, mais c'est une bonne année. Pour faire du jus, les pommes sont d'abord broyées et passent ensuite à la presse. Le jus est récupéré dans des seaux puis mis en fût. Il faut attendre 24 heures pour laisser décanter le jus avant la pasteurisation et enfin la mise en bouteille. Le reste des pommes après pressage est souvent récupéré pour nourrir les animaux. Pour les propriétaires de vergers ou de pommiers, c'est l'occasion de ramener leur stock et de laisser faire les artistes. C'est la première année qu'on fait du jus de pommes. C'est lui qui a décidé, mon fils, qui a décidé de faire du jus de pommes pour ses enfants ou mes petits-enfants. Une très bonne saison donc, qui promet sans doute un très bon cru. Alors, en cherchant entre les sachets de pommes, je suis tombée sur le président de la Société des arboriculteurs de Valchebronne. Denis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole, donc c'est une association à but non lucratif. Comment on s'organise face à l'arrivée abondante des pommes cette année ? Ils téléphonent tous pour moi pour avoir un rendez-vous, pour avoir un créneau, pour que les gens ne restent pas trop longtemps sur place. Et puis, ils me téléphonent dans un créneau et ça dure à peu près, pour faire presser 150 kg de pommes, il faut à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Et puis, les gens, ils attendent maximum un quart d'heure, c'est le grand maximum. Ils ramènent leurs pommes dans des sacs et après, s'il y a trop de monde, nous, on les met à l'intérieur, on les met dans des seaux et puis après, on commence à les broyer et à les presser. Et combien de personnes sont nécessaires pour la presse ? Sur la presse, on est à trois à peu près en ce moment. Il y a un quatrième en ce moment, il ne faut pas, il est parti une journée, mais on est à trois, quatre personnes, quatre personnes maximum. Est-ce que vous faites payer la mise en bouteille ? La bouteille, c'est juste la pasteurisation qu'il faut payer. Et le prix, c'est 60 cents pour un litre de jus de pommes pasteurisé en bouteille. Si la bouteille est livrée, si la bouteille n'est pas livrée, il faut encore mettre en surplus 50 cents pour la bouteille. Et depuis l'année dernière, vous avez acheté un nouvel appareil ? On a un nouveau pasteurisateur depuis l'année dernière parce que l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose. On a fait peut-être l'année dernière mille. Et cette année, on a déjà fait, sur le moment, 2500 litres presque de jus de pommes. Et puis, la nouvelle, c'est plus performant. Avant, on faisait environ 80 à 100 litres de jus de pommes pasteurisés en une heure. Tandis qu'en ce moment, on tourne à 280 à 300 litres à l'heure. Pour nous, c'est performant. Il faut des autres syndicats comme Hamba. Là, ce n'est pas performant parce qu'ils font 10 à 15 000 litres. Tandis que nous, si on arrive à une saison avec 6 à 7 000 litres, c'est un record déjà pour nous. C'est un record. Alors, du coup, n'hésitez pas à ramener vos pommes à la société d'arboriculteurs de Valchebronne. Ils sauront quoi en faire.